La fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Château présente l'Initial. Cette maison d'édition fondée en 2008, installée à Marseille, propose des livres destinés à un jeune public pour l'aider à répondre aux grandes questions qu'ils se posent à travers trois collections. Depuis 2008, la collection Philo et Citoyenneté invite les enfants à réfléchir. Chaque album est accompagné de fiches Atelier Philo sur le site de l'Initial. C'est quoi la philosophie ? De Juliette Grégoire et Julie Escoriza. Un album pour initier les enfants au principe de la philosophie et à ses questions. 11 ours de Nathalie Vis et Pascal Bresse. Affronter ses peurs quand la nuit vient, ce n'est pas facile. Avoir 11 ours à ses côtés ne suffit pas toujours. Un album pour parler de la peur, simplement. Et le tout dernier sorti en mars 2020, Qu'est-ce qu'un humain ? De Chiara Pastorini et Olympe Perrier. Un humain écrit des poèmes et se pose des questions. Un humain, ce n'est pas comme un robot qu'on pourrait programmer et qui est obéiré à tous les ordres. Mais les humains sont-ils tous pareils ou différents ? Depuis 2010, la collection L'Utile se joue des apprentissages. Mes recettes de cueillette d'Emily Allanda. 9 recettes salées et sucrées à partir d'ingrédients cueillis dans la campagne pour prolonger le plaisir de la balade, de la découverte et du partage. Les recettes sont simples, adaptées aux enfants et expliquées dans de très belles planches illustrées. Un joli moyen de redécouvrir les plantes. Contine et abécédaire de Caroline Dalla. Apprendre à lire, c'est reconnaître les lettres, quelle que soit la typographie. On s'amusera entre comparer les formes, apprendre les signes en langage de souris muets, dans un esprit dada. Et enfin, depuis 2012, la collection L'Agréable s'amuse. Écoute, de Patrick Joquel et Vincent Tavernier, sélectionnés pour le prix Pichou de la fête du livre de Saint-Paul-Trois-Château en 2018. L'air de rien, un rien comme une petite chanson, Patrick Joquel nous conduit sur le chemin de ce qu'on entend et nous désigne ce qu'on n'entend pas, mais qui bouge quand même. Il nous invite à être attentifs à cette chose inaudible et secrète, la vie. Mon ombre, d'Anne-Claire Lévesque et Sandra Demézière. Mon ombre se traîne dans les escaliers, grimpe le long des murs, passe à travers les grillages, se coupe en deux et se recolle. Et à midi, elle rétrécit. Accompagnée de son chat Léopard, une petite fille au joli chignon découvre les pouvoirs magiques de son ombre joueuse. Le chat, la barque et l'enfant. De Nathalie visse et Caroline Dalla. Le chat vit seul dans une barque. Elle n'est pas bien grande, mais c'est la sienne et il s'y sent bien. Un jour, un enfant lui parle et tout est chamboulé. L'initial des albums intelligents et pleins de vies à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada